12 caramel à 10 centimes ça fait 1 franc 20 plus 5 rouleaux de réglisse à 20 centimes ça fait bonjour je vous avais pas vu je suis en train de faire mes comptes alors j'ai horreur de ça excusez moi je continue un morceau de nougat oui alors un rouleau de réglisse un morceau de nougat à 2 francs vous avez ramassé des pierres vous avez ramassé des pierres oui oh bah j'arrive à temps où elles sont mais c'est magnifique mais ça pourrait faire une véritable collection vous les avez tous trouvés ensemble oui mais attend on va appeler françois parce que je suis sûr qu'il connaît le nom de ces pierres françois oui qu'est ce qu'il ya oui j'arrive pourquoi faire mais les enfants ont ramassé dans l'île une véritable collection de roches je te mets là les roches tu sais julie c'est une de mes passions alors mais justement voyons ça je pensais que tu pourrais nous donner le nom de ces pierres oui volontiers tiens mais c'est celle-là toi qu'est ce que c'est que ça oui c'est très bien c'est sûrement julie qui a oublié ça elle a pas de tête la malheureuse c'est drôle ce truc on voit les choses beaucoup plus grosses au travers c'est amusant ça bon je vais le ranger là là bas qu'est ce que vous faites attendez moi ça va que j'ai mis un petit peu regarde la belle collection que les enfants ont fait ça a l'air bon oh oh et alors ça se mange pas les cailloux qui se mange mais que j'ai mis enfin c'est dommage je te mange j'allais en parler regarde ça quasimé ce morceau de roche c'est du porphyre et c'est un peu comme pour les six fois que c'est poli on peut en faire des cheminées et des sols ou des extérieurs de maison ce morceau c'est de l'amazonite la partie verte là c'est pris dans du quartz on appelle ça de l'amazonite parce que les premiers ont été trouvés en amazonie pour faire des objets d'art à ce gros morceau là c'est un morceau de lave qui vient de l'ethna allez les volcans quand ça rentre en éruption ça ça lance de la lave qui en refroidissant devient dur on peut en faire des carponses d'ailleurs tu sais ce que c'est un volcan ça c'est une roche micacée qui était trouvée dans l'estérelé les petites parcelles brillantes c'est du mica tenez justement pas de l'or voilà un ensemble de trois morceaux de mica de provenance différente c'est particulièrement intéressant voyez la partie rouge là connaissez des fleurs qu'on appelle des fuchsias eh bien ça vient de ce morceau de mica qu'on appelle fuchite parce que c'est une couleur rouge foncé ça regardez comme c'est beau ça c'est l'obsidienne c'est du vert à l'état pur à l'âge de pierre on s'en servait pour faire les outils des pointes de lance et même des anciens incas on faisait des miroirs c'est beau on dirait du réglisse quelque chose de très très beau ça c'est une pierre semi-précieuse regarde stéphane qui s'appelle l'améthyste ça se trouve sous forme de galets quand même on les coupe à l'intérieur c'est creux et on y trouve ces cristaux et voilà l'extérieur pour moi je vous montre gros comme ça mais ça peut être énorme ça ça peut faire deux mètres ou trois mètres de circonférence plus c'est foncé plus c'est précieux on s'en sert pour faire des bracelets des colliers des choses comme ça c'est bon ça regardez c'est de la célestite et c'est toujours des des cristaux qui ont six côtés bleu pâle ça c'est du cristal de roche toujours des cristaux et il y en a qui sont très très gros qui est très gros ont fait de très belles statuettes ça c'est un morceau d'agate alors l'agate ça se trouve aussi sous forme de galets mais au lieu d'être creux comme les autres c'est plein voyez c'est la différence on fait des billes avec les agate ça c'est un morceau de quartz rose le fond on trouve en énorme bloc et en orient on en fait des statuettes on dira un bonbon celle ci là c'est une pierre à talc c'est ce que c'est que le talc non très bien alors tu vois on pulvérise cette pierre et on en fait du talc les tailleurs c'est ça oui les tailleurs s'en servent pour faire une craie quand ta maman fait une robe tu vois pour écrire sur le tissu c'est ça c'est particulièrement intéressant ta grand-mère c'est ta grand-mère qui se sert d'une pierre d'une craie fait dans cette pierre marie on va la regarder avec ma grosse loupe on a regardé de près d'accord vous venez les autres j'ai une grosse loupe on va voir ça de plus près casimir du qui vient aussi un maloupé mais soit que ça alors maloupé disparu c'est pas possible si écoute je l'avais posé là tu es sûr sûr et certain mais nous étions tous là fait vraiment sûr de l'avoir posé sur la chaise oui oui écoute j'ai pas rêvé je l'ai posé là avant de partir que tu m'appeler ça c'est incroyable alors mais mais alors ça voudrait dire que dans l'île aux enfants il y a un voleur un voleur c'est incroyable bon C'est le voleur, c'est lui, j'en suis sûr. J'ai très, très peur, mais il faut que je l'arrête. François ! Génie, j'ai attrapé le voleur ! Bravo, Casimir, beau travail ! Où avez-vous mis la loupe de François ? Vous avez intérêt à parler, nous attendons un détective. Mais c'est moi, le détective ! Vous êtes le détective très futé ? De lui-même ! Ah bon, Casimir, bravo, hein ! Tu en as fait de belles, mon vieux ! Écoute alors, quand ce monsieur était un voleur, moi j'étais un héros, et maintenant qu'il est détective, je suis un idiot ! J'ai pourtant fait la même chose ! Mais ne perdons pas de temps ! Monsieur très futé, si vous voulez bien me dire... Montrez-moi le lieu du délit ! Par ici, je vous en prie ! Par ici ! Par ici ! Voilà ! Alors voilà, j'avais posé ma loupe, là, sur ma chaise, voyez-vous, ici ! Et nous étions en train de jouer avec les enfants, là-bas ! Voilà ! Il a disparu ! Le voleur a été diablement habile ! Oui ! Mais il doit y avoir un indice ! Ah, c'est bon ! Venez, laissez le détective chercher ! Oui ! Oh ! Alors... Ah ! Une petite tache ! Ah ! Hum ! Mais l'indice est vraiment très petit ! Oh, attendez, j'ai quelque chose qui va vous aider ! Voilà, tenez, vous prenez ça ! Oui ! Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est une chose qui permet de grossir ! Casimir... Casimir, mais... Qu'est-ce que c'est que ça ? Où ai-tu trouvé ça ? Mais ça grossit quand on regarde dedans ! Pardon ! C'est toi, Julie, qui l'avait laissée là, sur la chaise ! Alors, je l'ai rangée bien dans ton kiosque ! Heureusement ! Sinon, le voleur l'aurait pris comme... comme la loupe de François ! Ah, qué zimine ! Qu'est-ce 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 qu'on sait ? Sous-titrage ST' 501